Louez, louez, louez-moi à Jésus, péché, le moyen passé. Louez, louez-moi à Jésus, péché, le moyen passé. Louez, 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 louez. Proprement dit. Et c'est une chose étonnante, vraiment quand on se rappelle que le ministère public de Jésus, tous les miracles, toutes les choses que nous étudions, toutes les choses dont nous avons entendu parler, se sont passées sur vraiment une très courte période, une période de trois ans seulement. Donc on va commencer par son message. Quel était le message de Jésus ? On a vu un petit peu le cœur du ministère, mais le ministère, le message que Jésus enseignait, c'était un message de la nouvelle naissance. On va regarder quelques passages, mais parmi ceux qui entendaient Jésus parler de la nouvelle naissance, il y avait plusieurs groupes. Il y avait les pauvres qui entendaient Jésus en Luc 4,18. En Marc 12,37, on voit des foules entières qui écoutaient le message de Jésus. Il y avait même des sages ou des sages hommes du monde religieux de l'époque qui étaient là aussi. Ici, ça on voit en 1 Corinthien 1,26, dont certaines de ces personnes croyaient, même du monde qui faisait partie de l'établissement spirituel ou l'établissement religieux de l'époque. Il y en avait certains qui croyaient, mais pas ouvertement par contre. Et c'est le cas de Nicodème, une première personne que nous allons regarder un petit peu, justement où on voit une origine de cette phrase, la nouvelle naissance, ou être né de nouveau. En Jean 3, les versets 1 à 3, dit ceci. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Bien que cet homme était un gouverneur juif, un chef parmi les Juifs, cette expression « naître de nouveau » lui était inconnue, lui était infamilier. « Comment un homme, il pose la question, comment un homme peut-il naître de nouveau ? » Et Jésus lui répondit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça, on le voit en Jean 3, 5. Donc, nous voyons que la nouvelle naissance, cette expérience que nous appelons « être né de nouveau » ou la nouvelle naissance, implique donc l'eau et l'esprit. L'eau, c'est le baptême de l'eau. L'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, promis à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu et au plan de Dieu, comme il a détaillé. On l'a vu dans le tabernacle et on le verra encore dans le Nouveau Testament ici. Ce baptême du Saint-Esprit est une promesse à tous les croyants. Tout le monde a la possibilité d'être baptisé du Saint-Esprit. Jean 7, les versets 37 à 39, nous dit ceci. « Jésus est allé à Jérusalem pour participer à la fête des tabernacles. » Et donc, le passage, un Jean dit ceci. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » « Il a dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Encore, ça c'est en Jean 7, 37 à 39. Nous pouvons souligner quelques éléments de cette promesse, de ces paroles de Jésus. La promesse avait été pour tout le monde qui avait soif. Je vous pose la question, est-ce que vous, vous avez soif de plus de la présence de Dieu, du Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie ? Si vous avez soif, cette promesse est pour vous. Deuxième chose qu'on peut constater, pour obtenir cette promesse, il faut venir à Jésus et il faut croire en lui. Troisièmement, si on fait cela, si on obéit au plan de Dieu, si on fait cela, des fleuves d'eau vive, donc une image du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur du croyant. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de l'intérieur. Quelque chose qui coule, commence à une source, à l'intérieur de la terre, mais à un moment donné, ça sort. C'est la même chose, le Saint-Esprit, ça commence à l'intérieur, mais ça sort. Par ailleurs, Acte 2, 39, nous affirme aussi que cette promesse est pour tout le monde, encore une fois. Ce passage dit, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sentent au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Moi, je suis content, je ne fais pas partie d'eux, de leurs enfants. Moi, je fais partie, comme vous, du troisième groupe, ceux qui sentent au loin. Je suis content d'avoir place, d'avoir une place dans le plan de Dieu. Dieu a réservé une place pour moi. Pourquoi ? Et pour vous. Pourquoi ? Parce que nous nous trouvons au loin. Et le Seigneur nous appelle. Il m'a appelé, il vous a appelé. Donc, nous avons la possibilité de vivre cette merveilleuse expérience. Même si vous avez l'impression d'être au loin, sachez que pour Dieu, ce n'est pas important. Si vous avez soif, il vous appelle en ce moment et sa promesse est pour vous. On a vu le comment, le quoi. Qu'est-ce que Jésus enseignait ? Il enseignait la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'il enseignait ? Jésus enseignait souvent en paraboles. Nous avons vu et nous allons voir quelques-uns des paraboles que Jésus utilisait pour enseigner. Une parabole, en fait, est une histoire de la vie de tous les jours avec une application spirituelle, un sens un peu plus profond. Ceux qui ne cherchaient pas, ceux qui n'avaient pas soif, justement, ils n'entendaient qu'une histoire de la vie de tous les jours. Une petite conte pour illustrer un principe, quoi. Mais pour ceux qui avaient soif, ce n'était pas qu'une simple histoire. C'était le sens plus profond était accessible. Parce que par la révélation, Dieu leur permettait de comprendre. Regardons quelques-uns de ces paraboles. Il y a d'abord le parabole du semeur. On le voit en Matthieu 13, 1,23, Marc 4, 1,20, et Luc 8, 4 à 15. C'est un semeur qui va et il sème. Et il y a différentes sortes de plantes et différents résultats qui en sortent. Le sens, quelle est la semence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La semence, c'est la parole de Dieu. Il y avait différentes terres. Il y avait la terre le long du chemin. Il y avait des endroits pierreux. Donc, la terre le long du chemin, il n'y avait rien qui poussait. Dans les endroits pierreux, ça poussait, mais ça mourait très vite. Il y avait la terre où il y avait beaucoup d'épines, où ça poussait, mais c'était vite étranglé par les autres plantes, par les ronces, les épines, qui poussaient là déjà. Et puis, finalement, il y avait de la bonne terre, où les semences avaient plein de liberté de croissance. Ils produisaient du fruit. Donc, la semence est la parole de Dieu. La terre le long du chemin représente les personnes qui entendent sans comprendre la parole de Dieu. Le diable vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Donc, la parole de Dieu n'a même pas l'occasion de germer, de commencer à produire ou à pousser, que la semence est déjà enlevée. Les endroits pierreux, c'est ceux qui entendent, peut-être sans pleinement recevoir, en reçoit avec joie, mais devant une tentation, devant une distraction, devant peut-être les habitudes de la vie, on oublie très vite la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Donc, la parole n'a pas de fruit. Troisièmement, il y avait un endroit parmi les épines. Ceux qui, ça représente ceux qui entendent, sans prévoir assez de place dans leur vie, on commence à porter fruit, mais éventuellement, les soucis de la vie les préoccupent et éventuellement, l'étouffe, étouffe l'intérêt pour la parole de Dieu. Enfin, on voit qu'il y a des semences qui tombent dans la bonne terre. Et ces semences-là, encore une fois, ils ont la pleine possibilité de pousser, de porter fruit. Ça représente les personnes qui entendent, qui comprennent et qui obéissent avec joie. J'espère que vous comptez parmi les personnes qui sont représentées par la bonne terre. J'espère que cette parole de Dieu que vous étudiez en ce moment, que vous le donnez libre cours dans votre vie, elle va porter une très, très belle fruit dans son temps. Deuxième parabole que nous allons regarder ensemble, c'est la parabole de la perle de Grand Prix. Matthieu 13, 45 et 46, dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il en trouve une de Grand Prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » La Bible ne donne pas vraiment d'interprétation explicite, mais l'interprétation courante de cette parabole, c'est la valeur qu'on devrait attribuer à l'Évangile. La valeur qu'on devrait attribuer à la parole de Dieu. On devrait avoir tellement soif de la parole de Dieu que les autres choses, les autres distractions qui nous ont peut-être retenus ou qui ont peut-être pris notre attention pendant un moment, qu'on serait prêt à les abandonner, les mettre de côté afin de gagner la richesse de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Quelques points de vue qu'on peut tirer de cette parabole. Toute notre vie, toute notre vie est une quête pour quelque chose de meilleur. C'est pour ça que vous travaillez autant. C'est pour ça que vous cherchez à former, à lier des amitiés fortes, parce que vous cherchez quelque chose de meilleur. Tout le monde fait la même chose. On cherche quelque chose de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, mon ami, se trouve ici dedans, dans la vie de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu. La chose la plus précieuse dans ce monde, c'est le message de l'Évangile, le plan du salut, la possibilité que nous avons de vivre dans la présence de Dieu quotidiennement. Et une fois qu'on a trouvé cette chose, cette chose meilleure, pour y avoir part, ça vaut la peine de tout donner, d'abandonner les autres choses, ou du moins de leur donner, de leur accorder moins d'importance par rapport à l'importance qu'on accorde à la parole de Dieu. Proverbe 23, 23 dit ceci, « Acquière la vérité et ne la vend pas. » La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Recherchez ces choses et ne les vendez pas. Interprétation, il est impossible d'acheter la vérité et tout ce que nous offre l'Évangile, impossible de l'acheter. Mais, elle va quand même nous coûter quelque chose. On doit l'estimer de plus grande valeur que toute autre chose. Nous écarter de certaines idées ou façons de penser qui ne soient pas compatibles avec l'Évangile. Matthieu 16, 24 à 25 dit ceci, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Troisième parabole, c'est le parabole des talents. On le voit en Matthieu 25, 14 à 25. Et l'interprétation, l'application, c'est l'emploi que nous faisons de ce que Dieu nous donne. Je vais vous laisser le soin de le lire, mais très, très brièvement, avant de partir en voyage, un homme a confié de l'argent à certains de ses serviteurs. « Cinq talents au premier, deux talents au deuxième et un seul talent au troisième. Celui qui avait cinq talents en a gagné d'autres, de même pour le deuxième, mais le troisième serviteur craignait de perdre ce qu'il avait, donc il n'en a rien fait. Il s'est assis dessus, il l'a caché pour ne pas qu'on le lui enlève. Et la Bible dit de ce serviteur qu'il était méchant et paresseux. » Ça, c'est en Matthieu 25, verset 26. « L'homme qui part, si on fait l'application, l'homme qui part, c'est le Seigneur. Les talents, il s'agit des dons, des talents ou des biens que le Seigneur nous confie. Et nous, bien sûr, on représente les serviteurs. L'interprétation, c'est difficile de travailler pour le Seigneur ou même d'avancer vers Lui si on a peur. Si vous avez peur, mon ami, vous allez être toujours bloqué dans votre démarche vers Lui. Mais ceux qui cherchent à Lui plaire, si vous cherchez à plaire à Dieu, vous n'avez rien à craindre. Vous marchez dans la parole de Dieu comme vous la connaissez, comme vous la comprenez, quand vous vous approchez, vous adaptez votre vie à ce que vous voyez dans la parole de Dieu, vous n'avez rien à craindre. 1 Jean 4, 18 dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ça, c'est un petit début de l'enseignement de Jésus par les paraboles. Mais petit à petit, au fur et à mesure de son ministère, tout ce qu'il faisait s'orientait et se dirigeait vers la croix. C'est le chemin du calvaire. Après peu de temps, de plus en plus de personnes dans le monde religieux de l'époque étaient contre Jésus et cherchaient à s'en débarrasser. Dans la semaine avant sa crucifixion, nous voyons se réaliser des prophéties. L'amour et la compassion de Jésus pour ses proches, ainsi que pour ses ennemis. On voit toutes ces choses. Regardons quelques-uns de ces éléments clés de cette dernière semaine. Regardons d'abord l'entrée triomphale. L'entrée de Jésus à Jérusalem, assis sur un anon, donc l'entrée triomphale, c'est l'accomplissement d'une prophétie en Zacharie 9-9. Et on le voit en Matthieu 21-17, Marc 11-11, et Luc 19-29-40. Son entrée suscitait de grands cris. Les gens étaient excités de le voir. « Hosanna ! Gloire au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Hosanna dans les lieux très hauts. Ils étendaient leurs vêtements sur la route et secouaient des branches de palmiers tellement ils étaient contents de voir Jésus arriver. Mais seulement quelques journées plus tard, ces mêmes habitants allaient crier qu'ils soient crucifiés. Deuxième événement qu'on va voir, le dernier repas ou la dernière Pâque, comme on voit dans certaines traductions, c'est le dernier souper que Jésus a pris ensemble avec ses disciples. On le voit en Matthieu 26-17-29, Marc 14-12-26, et Luc 22-7-23. Chaque année, les Juifs observaient la fête de la Pâque. Et ils faisaient cela pour se rappeler de leur délivrance d'Égypte. Jésus et ses disciples prenaient ce repas ensemble, mais Jésus allait y apporter un sens beaucoup plus profond cette fois-ci. Ça allait être différent. Vous allez voir que les mêmes habitudes spirituelles peut-être que vous avez depuis longtemps, les habitudes religieuses, une fois que Jésus vient, ça va prendre tout un autre sens. On le connaîtrait dorénavant comme le repas du Seigneur. Jésus est mort pour nous, et ainsi, lui, il était l'agneau sacrifié, notre Pâque. Matthieu 26-28 dit ceci, « Pendant qu'il mangeait, Jésus a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il alors donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Donc, on voit aussi que cette question de rémission des péchés, ça implique le sang, et ça, on l'a vu dans l'Ancien Testament, c'est un motif qui ne nous est pas inconnu. Paul nous permet d'interpréter l'importance de cet événement en 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Il dit que, « Toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on se rappelle du sacrifice de Jésus, et cela jusqu'au jour de son retour. » Troisième événement qu'on va voir, « Avant de prendre le repas ensemble, Jésus avait indiqué qu'il serait trahi par un de ses disciples. Et c'est ce qui nous amène au jardin de Gethsémane et la trahison, en Matthieu 26, 21 à 25. Après le souper, ils étaient allés au jardin. Mais Pierre, Jacques et Jean sont allés plus loin que les autres disciples. Ils sont allés avec Jésus et lui, il leur demandait de monter la garde avec lui et de prier. Jésus commençait à sentir le poids de ce qui s'approchait. Il savait, lui, ce qui venait dans un proche avenir. Et il a prié, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quand il était retourné, il a vu que Pierre, Jacques et Jean étaient endormis. Un peu plus tard, après plusieurs heures de prière, comme Jésus parlait aux disciples, Judas est arrivé avec une foule armée d'épées et de bâtons. Judas s'est approché de Jésus et l'a salué avec un baiser. Le signe qui avait été établi auparavant avec l'armée, avec les autorités juives et romaines pour identifier celui qu'on devait saisir. Le procès de Jésus était, pour ainsi dire, une moquerie. Donc, une fois trahi, ils l'ont amené en procès. Matthieu 26, 57 à 69, dit cela, que c'était une moquerie. Chez Caïphe, ils l'ont amené devant le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Des dispositions avaient été prises déjà à l'avance pour avoir des faux témoignages et on l'a condamné à mort. Mais comme c'était les autorités juives, ils n'avaient pas le droit d'exécuter une peine de mort. Ils l'ont amené chez Ponce Pilate. Là-dessus, chez lui, on lui a craché au visage, donné des coups de poing et des soufflets, en se moquant de lui. Après quoi, donc on l'amène chez Ponce Pilate. Ca, c'est en Jean 18, 28 à 40, et Jean 19, 1 à 15. Ponce Pilate était le gouverneur aux mains du Judée et responsable pour l'exécution de la peine de mort des criminels. Après avoir interrogé Jésus, par contre, Pilate n'a rien trouvé de mal en lui. Il ne trouvait pas de raison pour imposer cette peine de mort. Il voulait relâcher Jésus, mais les Juifs mettaient tellement de pression sur lui qu'il a trouvé un plan. Il a dit, « Je vais leur donner le choix. Je vais leur donner le choix entre Jésus et Barabbas. » Barabbas était un meurtrier, un brigand, mais la foule a rejeté le Fils de Dieu pour choisir un criminel et un meurtrier. Ainsi, le processus se déroule. Calvaire et la crucifixion viennent de plus en plus proches. Suite à la demande des Juifs, Pilate a fait battre Jésus de verge, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésée 53 qui dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Faisons une pause dans notre récit pour souligner quelque chose. Ce sont ces meurtrissures qui nous apportent la guérison encore aujourd'hui. Pierre parle aussi, en 1 Pierre 2, 24, des meurtrissures par lesquelles vous avez été guéris. Et le psalmiste, en psaume 103, verset 3, dit que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La Bible dit que Jésus est le même hier et aujourd'hui et à jamais. S'il a guéri par le passé, il peut encore guérir aujourd'hui. Nous avons la foi qu'il est capable de faire cela. Cette guérison est un des signes aussi qui suivent les croyants. Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, dans le nom de Jésus. Ils imposèrent les mains aux malades et les malades seront guéris. » Marc 16, 17 à 18. Et Jésus nous donna des directives pour la guérison des croyants. Comment faire pour être guéri ? Quelqu'un parmi vous, Jésus demande, est-il malade ? S'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en éloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Ça, c'est en Jacques 5, versets 14 à 15 dans le Nouveau Testament. C'est encore la volonté de Dieu aujourd'hui de guérir les maladies, de guérir ceux qui sont malades. Tout ce qui est demandé est de la foi en Jésus et dont le prix qu'il a déjà payé est l'obéissance à la parole de Dieu. Merci Seigneur. La guérison est encore possible. Nous croyons cela. La crucifixion de Jésus est l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité. C'est là où Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier. Dans l'antiquité, la modernité et dans l'avenir. Jésus est mort pour les péchés du monde. On dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Plusieurs passages disent cela. De Corinthiens 5, 21, 1 Pierre, 2, 22 et Romains 5, 8 à 10. Donc Jésus est littéralement devenu péché pour nous. Il a pris sur lui mes péchés et les vôtres afin que nous ayons accès à la présence de Dieu et au salut. Alors qu'il était sur la croix, les soldats, enfin avant, pardon, qu'il ne monte sur la croix, mais en préparation, les soldats l'ont pris, lui ont mis un manteau d'écarlate, une couronne d'épines et se sont prosternés devant lui en se moquant carrément de lui en disant « Salut, roi des Juifs ! » Matthieu 27, 26 à 31 nous raconte cela. Sur le chemin, ils ont rencontré un homme de sirène nommé Simon et ils ont obligé cet homme à porter la croix à la place de Jésus qui commençait à manquer de force, force humaine. Et une fois sur le lieu de la crucifixion, le mont Golgotha, on l'a crucifié entre deux brigands sous un écrit qui disait « Celui-ci, Jésus, est le roi des Juifs ! » Puis, deux soldats ont partagé ces vêtements. Matthieu 27, 32 à 38. Encore une fois, pour se moquer de lui, la foule était vraiment méchante, c'était vraiment une génération, une foule moqueur. la foule avec même les sacrificateurs lui répétait certaines de ses propres paroles. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. » Matthieu 27, 39 à 43. Il y avait de la moquerie autour de la croix. Mais autour de la croix, il y avait aussi les deux brigands qui avaient été crucifiés avec lui. L'un de ces moqueurs, l'un de ces brigands se moquait de Jésus avec la foule. Mais l'autre reconnaissait que bien que eux méritaient leur peine, que lui, Jésus, ne méritait pas la crucifixion. Et cet homme-là a demandé au Seigneur en Luc 23, 39 à 43. Il était sur la porte, sur le seuil de la mort et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'est jamais trop tard de venir au Seigneur. Cet homme, il était déjà crucifié sur la croix, mais il s'est penché, il s'est retourné vers Jésus. Il n'est jamais trop tard. Puis, ce pardon, Jésus le demande pour plus que le brillant, parlant de ceux qu'il avait crucifiés, il dit en Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, il est crucifié. Et puis, après sa mort, il y a des événements surnaturels qui se sont vus. J'ai déjà fait allusion à ceci, mais à sa mort, la voile du temple qui séparait le lieu saint du saint des saints s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il y a aussi la terre, il y a eu un grand tremblement de terre, les sépulcres se sont ouverts, plusieurs corps des saints qui étaient morts ont ressuscité, il y a eu une noirceur, une période de noirceur sur la terre, au point où même un des soldats qui était chargé de veiller, qui était là à côté de la croix, disait, assurément cet homme était le fils de Dieu. Matthieu 27, 51 à 55. Le corps de Jésus était placé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, un homme riche et un disciple secret de Jésus. Matthieu 27, 57 à 60. Ce qui avait l'air d'une défaite était en fait une grande victoire pour le royaume de Dieu. Jésus a rendu possible aux hommes d'échapper au salaire du péché, la mort. Mais dès le début, le plan de Dieu, oui, était qu'il meure, mais il y avait des prophéties aussi comme de quoi il allait ressusciter, il allait, le Messie, le vrai Messie allait sortir du sépulcre. la mort étant incapable de le retenir. Jésus-même avait indiqué la durée de son séjour parmi les morts en Matthieu 12, 38 à 40. De même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Donc Jésus avait prédit trois jours, c'est tout ce qu'il va me falloir pour vaincre la mort et le péché. Donc il était dans le sépulcre pour éviter que les disciples viennent enlever le corps de Jésus et publier par la suite sa résurrection. Les pharisiens, avec la permission de Pilate, avaient établi une garde à la pierre, devant la pierre. On a scellé la pierre du sépulcre et on a établi, on a mis quelqu'un pour garder, pour veiller. Mais malgré toute leur préparative, leurs efforts étaient en vain. Parce qu'en Matthieu 28, verset 2, dit « Un ange du Seigneur descendit du ciel, il est venu rouler la pierre et s'est assis dessus. Jésus n'y était plus, il était ressuscité. » Plusieurs femmes sont allées au sépulcre portant des aromates, pour embaumer Jésus. Et elles se demandaient qui allait pouvoir leur ouvrir la pierre, ouvrir le tombeau afin qu'ils loignent le corps de Jésus. « Qui va nous rouler la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » disait-elle, Marc 16, 3. Mais lorsqu'elles sont arrivées, ils ont vu que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Christ est ressuscité et le sépulcre est vide. Après cela, Paul nous dit que plusieurs personnes l'ont vu, qu'il avait été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il était apparu à ses faces, à Pierre, aux douze disciples, à plus de cinq cents frères à la fois, à Jacques, à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » Paul dit cela en 1 Corinthien, 15, les versets 4 à 8. Jésus est apparu à plusieurs reprises à ses disciples durant les quarante jours suivant sa résurrection. Il a même mangé ensemble en leur compagnie et leur communiqué ses dernières instructions. Ce qui est important de voir ces instructions en Jean 20, en Luc 24, en Matthieu 28 et en Marc 16. On voit les instructions que Jésus donne à ses disciples. Mais ce qui est important dans cette liste, c'est vous. Est-ce que vous aussi, vous pouvez dire comme Paul l'a dit, « Il est apparu à toutes les autres personnes et puis il m'est apparu à moi aussi. » Ce n'est peut-être pas apparu dans la même manière que Paul, avec une vision, tu sais, une grande affaire. Mais est-ce que Jésus est venu à toi? Est-ce que Jésus est venu vers vous? Est-ce qu'il s'est révélé à vous? Est-ce que vous savez qui il est? Il veut le faire. Il veut apparaître à vous aussi. Parmi ces instructions qu'il a laissées à ses disciples, il y a ce qu'on appelle la mission confiée aux disciples. Ça se trouve dans les trois premières évangiles, en Matthieu 28, les versets 19 à 20, Marc 16, les versets 15 à 18, Luc 24, les versets 45 à 49. Et puis, on le voit aussi en Actes 1, les versets 4 à 8. Jésus donne à ses disciples de prêcher la répentance et le pardon des péchés à toutes les nations, commençant à Jérusalem. Ça, on le voit en Luc 24, 47. Donc, il devait prêcher l'évangile à tous, indépendamment de la nationalité, de la race, de la position, de leur état social, socio-économique. Tout le monde avait droit d'entendre le message. Quels étaient les éléments de la mission que Jésus leur a donné? Quel était le message qu'il devait prêcher? La foi, la répentance, le baptême d'eau, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit avec des signes surnaturels incluant le parler en langue, l'enseignement et la guérison. Par la suite, après leur avoir confié cette mission, Jésus amène ses disciples à part et leur demande d'attendre la promesse du Père à Jérusalem. Qu'il serait baptisé du Saint-Esprit, puis il était enlevé, lui, au ciel dans une nuée. Deux anges ont demandé aux hommes pourquoi ils regardaient au ciel. Ils disaient, ce Jésus qui a été enlevé aux cieux du milieu de vous reviendra de la même façon. Ça, on voit en acte 1, verset 11. Ils sont retournés à Jérusalem, le cœur rempli de joie et d'espérance. dans le prochain diagramme, c'est un diagramme qui s'intitule « Le Dieu puissant en Christ ». Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? C'est une question fondamentale dont le débat se poursuit depuis des siècles et c'est justement la réponse que vous donnerez à cette question qui déterminera le chemin que vous poursuivrez à partir d'ici. Jésus l'a posé à ses disciples en Matthieu 16, 15. Jésus dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Si on compare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16 dit « Le mystère de la piété est que Dieu a été manifesté en chair. » Deutéronome dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, 4 à 9 nous donne le point de départ, la nature fondamentale de qui est Dieu. Ce passage dit ceci « Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique. qui est Dieu. » Jean 4, 23 à 24 dit « Dieu est Esprit. » Esaïe 7, 14 dit « Jésus est Dieu avec nous. » Esaïe 9, 5 dit « Jésus est le Dieu puissant et le Père éternel. » Jésus est le Père éternel. Ce Messie qui est à venir est le Père éternel. Jésus et le Père sont le même. Ce n'est pas deux choses différentes ou deux personnes différentes. Et dans Genèse 1, 1 Malachie 2, 10 et Jean 1, 3 dit que c'est Jésus, c'est Dieu qui nous a créés. À partir de là, nous allons voir que de nombreux passages décrivent Dieu et Jésus par les mêmes mots. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que Jésus est pleinement Dieu, et pleinement homme à la foi. Comme Dieu, il a nourri cinq mille hommes, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts et il a répandu aux prières comme Dieu. Comme homme, Jésus était fatigué, Jésus arrivait fin, il avait besoin de dormir, il pleurait et il priait. tous les Écritures sous-entendent la grande vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Sur ce schéma, vous voyez que Dieu est le Créateur, Jésus est le Créateur. Il y a plein, encore une fois, il y a plein de références. Je vous encourage à les creuser plus loin, à les découvrir. Prenez le temps, je ne fais qu'un bref survol, prenez le temps de les lire, de les étudier. Dieu est le Créateur, Jésus est le Créateur. Dieu est le Sauveur et Rédempteur, Jésus est le Sauveur, le Rédempteur. Dieu est le Berger, Jésus est le Berger. Dieu est le Roi, Jésus est le Roi. Dieu est le Je suis celui qui suis. Et Jésus est le Je suis celui qui suis. Dieu est le premier et le dernier, Jésus aussi est le premier et le dernier. Dieu est la pierre, Jésus est la pierre. Dieu vient et Jésus vient. Dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu comme le Père éternel. Le Nouveau Testament parle de Jésus et lui donne le même titre, Père éternel. Jésus le Fils et Jésus le Père, c'est la même chose. Ce n'est pas deux choses différentes, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas insister trop sur l'importance de l'identité de Jésus-Christ. Les pharisiens l'ont demandé « Où est ton Père? » Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père parce que si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est en Jean 8, 19 à 24. Philippe, un des disciples, a dit à Jésus à un moment donné « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, on imagine qu'il perdait peut-être un peu de patience où il dit « Après tout le temps qu'on a passé ensemble, il y a si longtemps, le passage nous dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu m'a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fera les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Ça, c'est en Jean 14, 8 à 11. Le Père était dans le Fils. Le Père et le Fils ne sont pas deux personnes séparées mais Dieu, l'Esprit, se manifeste en chair, en humanité. 2 Corinthiens 5, 19 dit « Car Dieu était en Christ. » Dieu était en Christ. Réconcilions le monde avec lui-même. Donc, Dieu réconciliait le monde avec lui-même. Mais comment? En Christ. Il était en Christ dans cette enveloppement de chair. Éphésiens 4, 5 à 6 révèle aussi l'unicité de Dieu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Nous allons terminer cette septième leçon avec la même question. Qui est Jésus? si ce n'est qu'un homme comme vous, comme moi, un bon exemple, un homme très intelligent qui a su bien interpréter la parole de l'Ancien Testament, la parole de Dieu, si ce n'est qu'un homme, alors aucun changement vraiment n'est nécessaire parce que c'est un homme comme vous et moi, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais si par contre, c'est le Dieu puissant, c'est Dieu manifesté en chair, c'est le Père éternel manifesté en chair, le Dieu de l'Ancien Testament révélé dans le nouveau, alors tout, tout requiert un changement radical dans notre vie. Je vous pose les deux questions qui ont constitué des questions importantes dans cette septième leçon. Qui est Jésus? Qui dites-vous être Jésus? Et la deuxième question, la question de Paul, est-ce que Jésus s'est manifesté à vous? Est-ce que vous aussi, vous avez vu, rencontré Jésus? Est-ce que vous vous êtes approché de lui par les étapes que nous avons vues? Le baptême, la répentance, le baptême, vie d'esprit, vie dans la parole de Dieu, vie de prière. Qui est Jésus? Et l'avez-vous rencontré? Merci de continuer dans cette étude. J'ai la confiance que vous reviendrez pour la huitième leçon, que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à explorer la parole de Dieu. Louez, louez, croire à Jésus, péché, moi et passé, louez, louez, moi et passé, tout pour vous louez, moi et passé, louez, louez, moi et passé, péché, moi et passé, louez, 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 gloire à Jésus